C'est quoi cette vie ? Déjà, je vous ai mis au courant concernant le conflit commencé, George Soros avec la Chine, capitale mondiale de l'économie et surtout de l'économie de l'open société de George Soros, parce qu'il a beaucoup investi en Chine, Soros, dans la précédente émission, je vous ai mis au courant comme quoi il a fait un papier, un article, il a nommé le patron de la Chine comme dictateur de la Chine et ce dictateur qui est en train de tout casser concernant l'immobilier, les investissements étrangers, etc. Ça, on a parlé ensemble. Alors, cette semaine, j'ai d'autres nouvelles de George Soros pour vous qui est très importante et très intéressante. ce qu'il a commencé à contester les actions économiques de BlackRock. BlackRock, vous êtes déjà au courant, je vous ai donné plein d'informations à ce sujet. Les Gilets jaunes ici en France étaient contre BlackRock puisque c'est le BlackRock qui voulait, vous savez, l'histoire de retraite, sécurité sociale, je ne sais pas quoi, tous ces changements-là. Le profitant, c'est BlackRock, compagnie BlackRock, puisque j'en avais déjà parlé à ce sujet, je ne vais pas intervenir. BlackRock, vous allez faire des recherches pour voir c'est quoi, de quoi s'agit-il. qui vend tout, qui vend tout, de portefeuille, jusqu'à des armements, assurance, assurance vie, je ne sais pas quoi, tout. Alors, George Soros, il a contesté BlackRock et sans aucun doute, il a lui-même des capitaux dedans, comme quoi il dit, il pense actuellement que Joe Biden est au pouvoir, il faut transférer tout ça aux États-Unis, il ne faut plus rester en Chine, puisque la Chine, c'est dangereux et économiquement, les fonds ne vont pas être en sécurité en Chine. Et surtout, puisque BlackRock, il joue des jeux intéressants à ce sujet, dans le monde, surtout en Chine, George Soros, que sa femme est chinoise, vous savez, c'est Alex, son fils, qui l'a nommé comme successeur, qui gère actuellement des choses, mais lui, il est toujours là. Alors, ça, c'est très important, c'est-à-dire, dans les jours qui viennent, concernant la Chine, qu'il a nommé dictateur de la Chine, Zingliopi, et de l'autre côté, le conflit avec BlackRock, ça va donner des changements dans l'échec qui est international, mes chers amis, international, qu'il soit économique, ou qu'il soit politique, et ça va être tellement grave, mais on va voir ce qui va passer dans les jours qui viennent, mes chers amis. Ça doit se régler ici et maintenant. Ta résout, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2 Sous-titrage ST' 501